... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Et ça y est, tu te moques, t'as un peu, quand même un peu. pourquoi tu es venu, la soirée, t'as un peu, vaut, 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 vaut. une fois de plus, qui t'additionne, t'entends. t'entra, t'actes et t'aptes. Nee, t'amé, t'es un peu, vaut, vaut. Même sur une île grecque ? Non. Cerveau de Célacorte. C'était l'enferme ? Non. On aurait dit. C'est normal, ça vient du grec. Ah ben c'est ça. De koïlos creux et à canta épine. C'est un gros poisson. Notre ancêtre. Avant le singe. Ah, quand même. Jean-Claude, pardonne-moi, je ne pensais pas du tout ce que je disais. Tu ne m'aimes plus ? Et tu me le dis à la comédie française. J'ai l'impression que ni toi ni moi, on gardera un bon souvenir de cet endroit. Où tu vas ? Dehors, boire lumière. Tu reviendras ? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude ! Jean-Claude ! Ah, chérie, tu es là ! Oui. Alors, c'est tenu ! Ah, chérie, tu es toute bouleversée ! C'est parce que... Parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes, je sais ! Non, c'est parce que... Parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudir pendant 20 minutes ! Non, Jean-Claude va quitter ! Jean-Claude ! Ton mari, quand il t'a quitté ? Mais là, maintenant, elle est partie ! Ah, voilà, fin de la pièce ! Non ! Ah, tu ne marchais pas ! Ah, Jean-Claude ! Ah, chérie, tu sais que c'est dingue ! Jean-Claude te quitte le jour de ma première de fête ! Ah, tu te souviens de ce que je vous jouais le jour de votre mariage ? Mais bien sûr que je m'en souviens ! Pauvre connasse ! Salope ! Trop sauvage ! Chérie ! Ma chérie, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que j'ai du mal ? Louise ! Et moi, tu me dis rien ! Tu me dis pas bravo ! Louise ! Même pas un petit bravo ! Trois ans ! Trois ans ! Un petit bravo ! Rois-titrage ST' 501 Saajal ! Arrête-toi ! Et moi, tu t'as pas trop ? Un petit bravo ! 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 Un cousin ! Monique ! Oui, papa ? Je pourrais savoir pourquoi tu me réponds quand je t'appelle Monique ? Pardon ? Tu as parfaitement entendu ma question. Je ne l'ai pas compris, papa ! Quand je dis Monique, pourquoi te retournes-tu vers moi ? Mais tu veux rire, papa ! Oh, pas du tout, ma petite fille, mais alors là, pas du tout. Parce que je m'appelle Monique. Tu t'appelles Monique. Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique. Ben oui, papa, depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et tu as quel âge ? Ben, 18 ans, justement. Justement, justement, je ne suis pas comptable. Je suis ton père. Simplement ton père, au cas où tu l'aurais oublié. Et je peux savoir qui t'a appelé Monique ? Mais toi, je suppose. Moi ? Et quand, s'il te plaît ? À ma naissance, probablement. Moi, j'aurais appelé mon enfant Monique. La chair de ma chère, Monique. Écoute-moi bien, ma petite fille. Je suis loin d'être un homme parfait. J'aime la bière, je suis trop agressif avec les voisins. Je mange de la blanquette de bois en cachette. Et c'est vrai, je n'ai pas une passion pour le théâtre. Mais de là à appeler ma fille Monique, à sa naissance, en plus, un tout petit bébé, sans défense. Non, ma chérie, ton papa n'est pas capable de ça. Mais alors, c'est maman ? Ta mère. Quand c'est pas le père, c'est la mère qui donne le prénom, non ? Fais bien attention à ce que tu vas me répondre, ma chérie. Tu affirmes là, devant moi, que ta propre mère t'aurait appelé Monique. Mais enfin, papa, qu'est-ce qui te prend ? Parfait, on va en avoir le coeur honnête. Allo chérie, oui, c'est moi. Je te dérange... Non, j'en ai pour deux minutes. C'est notre grande fille, elle vient de m'affirmer qu'elle s'appelait Monique. Oui, tu as bien entendu Monique. Bah, moi aussi, ça l'étonne beaucoup. D'après elle, tu lui aurais donné ce prénom-là à sa licence. Oui, toi, tu es au courant de cette histoire ? Bien sûr que je te crois, mais elle est putée, tu la connais. Je t'en prie, vas-y, vas-y. Elle a un monde fou dans le magasin. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle m'a demandé si je plaisantais. Mais moi aussi, je te le demande, papa. Donc, tu n'en démords pas. Oh, mais qu'est-ce que tu veux ? Que je te montre mon passeport ? Ton passeport, ton passeport. Ça y est, j'y suis. Mais quel crétin j'ai fait, mais bien sûr. C'est le nom de ton mari. Tu t'appelles Monique, Madame Monique. Oh, coquine, je ne marchais pas, je courais, moi. Mais je n'ai pas de mari, papa. Tu n'as pas de mari. Ben non, j'ai un ami. Alors, comment se fait-il que tu portes son nom ? On a le droit de s'appeler Madame Monique sans avoir épousé Monsieur Monique. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là ? Ben, je ne te raconte rien. Ah, j'y suis. C'est la nouvelle loi. Celle qu'ils ont faite pour les homosexuels, là. Le mariage sans le mariage. Ah, je comprends mieux. Ton mari est homo et tu as honte de me le dire. Mon pauvre petit chou. Mais tu connais bien mal ton papa. Sache que si tu es heureuse, je le suis, peu importe avec qui tu vis. D'ailleurs, à ce propos, c'est une chance que nous ne t'ayons pas appelé Monique. Tu te rends compte aujourd'hui ? Tu t'appellerais Monique, Monique. Papa, tu devrais te reposer. Me reposer. Me reposer. Quand ma propre fille refuse de me dire son prénom. Ça, crois-moi, c'est bien plus scandaleux que t'épouser un pédéraste. D'ailleurs, à ce propos, je te conseille de l'annoncer à ta mère en douceur. Tu la connais. Elle est très pointilleuse. Dès qu'on s'écarte d'un millimètre de la règle, elle devient folle. Ah ben, tu te souviens de mon mariage avec elle ? Mais je n'étais pas née, papa. Tu n'étais pas née. Quand je me suis mariée avec ta mère, tu n'étais pas née. Mais non, papa. T'es au courant quand même qu'on s'est mariée à cause de toi ? Ta mère voulait absolument un enfant, mais bien entendu dans les règles, donc mariage. Ça, je ne peux pas le croire. On s'est mariée pour toi et tu n'es pas venue. Mais non, papa. Et même pas au cocktail après, tranquille. À moins partager une coupe pour nous souhaiter, je ne sais pas moi, nous souhaiter tout le bonheur du monde. Merde, on était parents quand même. Mais papa, je n'étais pas conçue. Enfin, tu le sais bien, maman n'aurait jamais accepté de se marier enceinte. Oh là là, ça c'est vrai. Je vois mal Yolande se présenter devant le maire ou pire le curé avec un péché dans l'abdomen. Là, ça, tu dois avoir raison. Qui est Yolande ? Ta mère. Maman s'appelle Nathalie, papa. Non, ta mère s'appelle Yolande, comme sa soeur, sa mère, sa grand-mère, sa tante, ses cousines. Mais je croyais qu'elle était la seule à ne pas s'appeler Yolande. Eh ben non, ma chérie, elle n'y a pas coupé. Comme toutes les autres filles de sa famille, elles s'appellent Yolande. Ah, je sais, oui, ça doit te faire un choc. Ça prendra 18 ans que sa mère s'est jamais appelée Nathalie, mais tu te rends compte, j'espère. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que tu l'apprennes le plus tard possible, mais je savais qu'un jour, je serais obligée de te le dire. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi vous m'avez menti ? Mais c'est moi qui ai voulu qu'on appelle ta mère Nathalie dès que tu es née. Tu avais peur qu'on se moque de toi à l'école, que tes copines rigolent en apprenant que ta mère s'appelait Yolande, comme sa mère, sa grand-mère, sa soeur, qu'elle était la vingt-septième Yolande de la famille, et qu'on te demande pourquoi chez toi on était incapable de trouver un autre prénom pour les filles, et que devant l'impossibilité de trouver une réponse sensée, tu commences à douter de la santé mentale de ta famille. à te demander si tu ne faisais pas partie d'une tribu de tarés dupliquant le nombre de ces femelles à l'identique Yolande après Yolande. Tu étais ma petite fille chérie, je voulais t'éviter ce genre de pensées qui ne sont pas bonnes pour une petite fille. Une petite fille doit courir dans les champs, lire de la poésie, apprendre l'espagnol, préparer sa communion solennelle, penser au prince charmant qui viendra un jour et qu'elle épousera, même s'il est homosexuel. D'ailleurs, quand on voit comment sont accoutrés les princes charmants, il ne faut pas s'étonner qu'ils préfèrent les garçons, et que les jeunes filles les attendent en vain. Sauf toi, ma chérie. Toi, tu as réussi à en coincer un. Et pourquoi ? Parce que tu es bien dans ta peau. Et pourquoi es-tu bien dans ta peau ? Parce que tu n'as jamais su que ta mère s'appelait Yolande. Alors c'est pour me cacher que moi aussi je m'appelle Yolande que vous m'avez appelée Monique. Mais tu ne t'appelles pas Monique ni Yolande. Mais alors comment je m'appelle ? Voilà la question. La bonne question. Mais tu m'as quand même intitulé. Donné un nom le jour de ma naissance, tu ne m'as pas sifflé. Mais pour qui me prends-tu ? Bien sûr que je t'ai donné un prénom. Mais tu ne t'en souviens pas ? Ça fait 18 ans, ma chérie. 18 ans. Tu te souviens de ce que tu faisais il y a 18 ans, toi ? Je venais au monde. Trop vague, trop facile ça. Donc moi je te demande un exemple précis. Un bruit, une odeur, une image, par exemple. Tu ne te souviens pas de moi pencher sur ton berceau comme ça ? Et le nom avec lequel je t'appelais, que je te susurrais à l'oreille, même approximativement ? Non. Mais juste un son, une syllabe, tu pourrais nous mettre sur le chemin. Non ! Non, non. Mais tu te rends compte ? Avec un cerveau tout neuf, bourré de neurones frais, tu n'as même pas enregistré le prénom que répétait ton papa en donnant le biberon. Et tu me reproches à moi, à un homme usé par les ans, de ne pas me souvenir de... Je te demande pardon. Oh série, hein. C'est là un gratuit de ton âge. Tout le monde y passe. C'est normal quand on a 16 ans. 18 ans ! 18 quoi ? 18 ans, papa ! 18 ans, pardon, mais c'est vrai. 18 ans, 18 ans, 18 ans, pardon. 18 ans. Ah ! T'es bien la fille de ta mère, toi, hein. Précise, maniaque, là-houlala ! Chérie, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Tout va bien, papa. Non, 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 non. Mais je te connais par cœur. Mais tu es ma fille, mon unique enfant. D'accord, je ne sais plus comment tu t'appelles. Mais pour le reste, rien de toi ne m'échappe de la tête aux pieds. Et là, je vois bien que tu es préoccupée tout à coup. Je crois que tu as raison pour Henri. Henri ? Qui est Henri ? Mon ami. Il s'appelle Henri ? Alors là, tu vois, ça, j'aime beaucoup. Tu aurais été un garçon, j'aurais adoré t'appeler Henri. Henri ! Henri ! Reconnais, c'est quand même autre chose que Monique. Justement, je me le demande. Quoi ? Je me demande parfois s'il n'aurait pas dû s'appeler Monique. Henri ! Ah ben non, s'il te plaît ! Tu m'as ouvert les yeux tout à l'heure. Je suis en train de réaliser que parfois, il se comporte comme une fille. Mais chérie, je t'ai déjà dit que pour moi, cela ne posait aucun problème. Ah, j'ai rien vu, rien. J'étais aveugle. Et pourtant, tu sais ce qu'il vient de faire ? Henri ? Oui. Il vient d'inviter un lanceur de javelot qui prépare les Jeux Olympiques. Ça, c'est une bonne idée. Mais je crois que tu ne comprends pas, il l'a installé dans son appartement. Avec tout son équipement ? Non, parce que les lanceurs de javelots ont un équipement considérable. On croit trop souvent qu'ils ont juste un sac avec des baskets et leurs javelots. Totalement faux. Mais tu t'intéresses aux javelots ? Pas vraiment, non. Disons que ce n'est pas mon sport favori, mais j'ai toujours un œil sur le javelot. Et je t'avoue que je ne comprends pas pourquoi nous n'avons jamais réussi à décrocher la moindre médaille dans cette discipline. On ne peut pas, d'un côté, être les meilleurs du monde dans le football, et de l'autre, de véritable merde au lancer du javelot. Quelque chose ne tourne pas rond, tu es bien d'accord ? Mais je m'en fous ! Ben, tu as tort, ma chérie, tu as tort. Et je ne crois pas qu'on pourra continuer éternellement à se cacher cette réalité et faire comme si ce problème n'existait pas. Bon, maintenant, te dire que j'ai fait quelque chose pour que ça change, non. Ça, c'est vrai, je n'ai pas bougé le petit doigt pour qu'on sorte du trou. Alors qu'Henri, lui, d'après ce que tu lui dis, il a fait un geste. Je ne peux pas lui jeter la fière. Tu veux dire que tu l'approuves ? Ben, écoute, il accueille à l'encher chez lui, il lui donne un toit, il lui entoure d'affection. C'est très important d'être aimé avant la compétition, de ne pas se sentir seul au monde. Oh, mais moi, j'ai l'impression qu'Henri va dans le bon sens pour qu'on s'en sorte. Mais que qui s'en sorte ? La France, ma chérie, la France du javelot. Et moi, là-dedans ? Tu es française, oui ou non ? Tu es malheureuse avec lui ? Très malheureuse ? Oui. Ah, c'est sûr, ça ne doit pas être facile de vivre avec un sportif, surtout de haut niveau. Mais Harry n'est pas sportif, papa ! Il couche avec un sportif, ça n'a rien à voir ! Rien à voir, rien à voir, tu vas un peu vite, ma chérie. Un homme qui a compris qu'il fallait briser l'isolement de ses athètes trop souvent confrontés à une solitude atroce, en particulier dans ses stages soi-disant oxygénés, au sommet de la montagne, où il se retrouve tous les soirs seul, dans une chambre minuscule, sous la soupante d'un chalet minable. Eh bien, cet homme-là, ma chérie, que tu le veuilles ou non, est un grand monsieur du sport. Et s'ils étaient plus nombreux à aimer vraiment comme il le fait, ces jeunes sportifs, il y a belle lurette que le javelot hexagonal aurait relevé la tête. Alors moi, je dis bravo à Henri, je suis fier de mon genre. J'ai peur qu'il ne revienne jamais, papa. Ne dramatise pas. Il me fuit de plus en plus. Tu lui as dit que tu t'appelais Monique ? Tu penses que c'est à cause de ça ? Ça n'a peut-être pas arrangé les choses. Mais il ne l'a jamais reproché, je te jure. Ah mais il l'a peut-être refoulé. Mon prénom ? La haine de ton prénom. C'est dur, tu essaies de vivre avec quelqu'un qu'on doit appeler toute ta journée Monique. On peut avoir envie de tuer à force. Alors on refoule. On refoule. On change son comportement pour casser cette pulsion meurtrière. On cherche d'autres environnements pour l'oublier. Comme le javelot ? Ah c'est pas impossible. Alors c'est à cause de Monique ? Quoi ? Qu'il est devenu homosexuel ? Mais imagine qu'il se soit dit un jour. Après tout, toutes les femmes peuvent s'appeler Monique. Oh je vois. Mais toi sa place, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. D'autant que ça fuite dans une homosexualité positivement sportive. Je veux dire, une homosexualité utile à un sport de jet très en déclin est une aubaine pour le stétisme français. L'antéchelle aurait très bien pu t'étrangler. Non, crois-moi. Toute cette histoire tourne plutôt bien. Tu n'as pas à te plaindre. Oh je comprends mieux. Pauvre Henri. Oui, pauvre Henri. Ça n'a pas dû être rose pour lui tous les jours non plus. Papa ? Oui ? Je crois qu'on ne sait jamais autant parler. Peut-être. Je ne suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. C'est d'autant plus bête que je ne sache toujours pas comment tu t'appelles. Je suis désolée. Ah non, non, non. C'est aussi un peu de ma faute. Je devrais m'en souvenir. On ne ferait s'en souvenir tous les deux. Après tout, il y a des choses plus graves qu'un prénom dans la vie. Nous sommes en bonne santé, toi et moi. Après pas, c'est ça l'important. Tu sais ce qui me ferait plaisir ? C'est qu'on aille tous au restaurant ce soir. Toi, Henri, le lanceur de Zablou, Yolande et moi. Oh si, il était génial, papa. On est tous ensemble unis, un vrai diner de famille. Allez, viens. On va aller chercher ton mari et son ami et on passera prendre maman au magasin. Ah, elle qui adore les surprises, elle va être folle de joie. Dépêchons-nous. Le mercredi, elle quitte le magasin plus tôt. Mais on est mardi, papa. Tant mieux. On est mardi. Tu es sûre ? Certaine. C'est le jour où je fais du sport à l'université. Tu es à l'université ? Quelle université ? Celle de notre quartier. Notre quartier ? Nous avons un quartier en commun. Papa, nous habitons tous le même immeuble. Un immeuble ? Oui, papa. C'est vrai qu'on se parle beaucoup aujourd'hui. On se dit tout ce qu'on a sur le cœur. Oh, mon petit papa. J'espère que je vais me souvenir où j'ai garé la voiture. Hélène, ça ne serait pas Hélène ? Non. Hélène de Troyes. Non. Hélène de Troyes. Non. Antigone. Antigone. Cosette. Ce sont les noms de ma jeunesse. Les noms de l'âge où j'avais ton âge à l'école. Les noms de quand j'étais petit. Françoise d'Orléac. Non. Marquise de Sévigné. Marquise de Sévigné. C'est ça. Non, papa. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Je t'aime, ma fille. Tu sais, je t'aime. Sinon, il y a longtemps que j'aurais abandonné. Moi aussi, je t'aime, papa. Madame Anska. Madame Anska, l'amour de Balzac. As-je l'impression que c'est toi ? Non, 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 non. Réfléchis bien avant de me répondre. Je réfléchis, papa. Tu me le diras au dessert. Ça sera mon cadeau d'anniversaire. J'adore Balzac. Mais c'est pas le 26, ton anniversaire ? Papa, c'est pas le 26 ? Et vous y pensez souvent ? À chaque fois que je prends le train. C'est peut-être le roulement. Je ne sais pas. Le roulement, ça rend souvent penseur. En tout cas, dès que je vois défiler à travers la vitre toutes ces villes, ces routes, ces fermes, aussitôt, je me demande ce qui pousse les hommes à marcher, à conduire, à sortir les vaches, à attendre le bus, à aller dans un sens, à courir dans l'autre. Je vais vous demander de pencher légèrement votre tête. Merci. Quelle force les pousse à faire tout ça plutôt qu'à leur rien faire ? Il doit bien exister une force. Ils ne font pas ça d'eux-mêmes. Je commence par un centimètre partout, après vous me direz. Laborer, traire, rafistoler une durite, consigner un bail, stocker des hydrocarbures. Pourquoi fait-on ça ? On peut quand même se poser la question, non ? Stocker des hydrocarbures. Il sera toujours temps de faire plus court si vous le souhaitez. Assaisonner, joindre, vernir, pédaler, franchement pédaler. Vous trouvez ça normal, vous, de pédaler ? Je ne m'en rends pas bien compte. Et vous tenir debout ? Me tenir debout ? Oui, vous trouvez ça normal, vous, de me tenir debout ? Là, les deux pieds sur le carré ! Oui, j'ai l'impression, oui. Eh bien, ça ne l'est pas. Ah bon ? Non, vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air ? Oui, seulement il y a quelque chose qui vous en empêche. Ça alors ? Il y a une force, une force qui vous contraint, comme 6 milliards d'êtres humains, à rester collés sur la terre. Non ! Si ! Une force qui meurt ? Oui, l'attraction universelle découverte par Newton en regardant tomber une pomme. Un anglais ? Oui, alors il s'est posé cette question simple. Pourquoi cette pomme tombe par terre ? Est-ce qu'il est naturel qu'elle se dirige vers le sol ? Ah, elles sont incroyables, ces anglais ! Alors moi, aujourd'hui, je vous demande, électrifier une zone, discuter le bout de gras, améliorer la rache chevaline. Vous trouvez ça naturel ? Vous voulez dire par rapport à la pomme ? Par rapport à l'homme, Georges ! Pourquoi m'asicoter ? Pourquoi piloter ? Pourquoi refaire un ourlet ? Pourquoi rependre la cuisine ? Pourquoi ? L'instant de survie ! L'instant de survie ! Oui ! Enfin, sauf peut-être pour l'ourlet ! Je vous dis ça avec des pincettes ! C'est une impression de coiffeur ! De coiffeur de Châtillon, pas plus ! Alors je peux savoir ce qui nous oblige à suivre cet instinct de survie, comme vous dites ? M. Charles Berg, vous devriez peut-être moi prendre le train ! Non mais remarquez, tout ça c'est de ma faute ! J'aurais pas dû vous poser des questions sur votre retour de vacances ! Ouvrez les yeux, Georges ! Vous sautillez autour de moi depuis vingt minutes ! Sangler dans une petite blouse à crédit bleu pâle ! Clitant sans arrêt, vous ciseaux ! Avec pour seule préoccupation ! La longueur de mes cheveux ! Vous trouvez ça normal ? Vous pensez que je suis bizarre, M. Charles Berg, c'est ça ? Avouez qu'il y a bien une force qui vous pousse à consacrer tous les jours ouvrables de votre existence à démêler la tignasse de vos semblables avec un petit râteau en corde synthétique ! Ne me dites pas que cette action sous-grenue est consubstantielle à votre être profond ! Vous n'êtes quand même pas nés pour passer une tourneuse du matin au soir sur la nuque de vos contemporains ! C'est ce que me dit ma femme quand j'entretard ! Est-ce qu'elle vous dit aussi que votre génome n'a aucune chance d'avoir été programmé pour brocher, teindre ou tomber ? Ah non, non, ça il ne me dit pas ! Avez-vous le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le shampooing ? Je ne crois pas, non ! Vous ne croyez pas, vous en êtes sûr ? Oh mais M. Charles Berg, j'aimerais tellement pouvoir vous répondre ! D'habitude, je communique très bien avec la clientèle ! Je suis nabré, Georges ! Même si vous êtes persuadé du contraire ! Je n'ai pas l'impression de vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question ! Qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeur ? C'est vrai que mon père n'était pas très pour ! Ah mais attention, il ne m'a pas empêché jamais ! Mon père avait ses idées mais c'était un homme très doux ! Il n'aimait pas la bagarre si vous voyez ce que je veux dire ! Il n'aimait pas recevoir des coups en données, il préférait être d'accord ! Il disait que c'était bon pour la santé ! Qu'être d'accord, ça permettait de vivre plus vieux ! Il m'a même aidé à acheter mon premier salon ! Mais bon, vous dire qu'au fond de lui, il n'espérait pas autre chose pour son fils ! Et pourtant, vous l'êtes devenu ! Il y a donc, vous en conviendrez, quelque chose que vous ne dominez pas, qui vous a contraint à cette activité ! Que non seulement votre père réprouvait, mais qui même pour vous, soyez honnête, reste totalement incompréhensible, ne serait-ce que par rapport à votre physique ! Ah ça c'est vrai, j'ai un physique de chanteur ! Il ne s'agit pas de ça, Georges ! Je parle de votre physique d'homme, de mammifères évolués, de grands singes bipèdes ! Croyez-moi, quand on vous regarde développer votre mètre 85... Oh, vous êtes gentil, 80 à peine ! Avec vos membres supérieurs puissants à votre cage thoracique imposante, cette mâchoire solide, capable de réduire en bouillie n'importe quel aliment ! Quand on examine, vos narines, vos oreilles, vos pieds, on ne peut pas imaginer que vous ayez été conçus pour vaporiser de la laque ! Pas plus que la pomme, d'ailleurs, elle a été faite pour s'écraser dans l'herbe ! Vous pensez que je fais fausse route ? Oui, mais quelque chose vous y a forcé, comme cette foutue loi de l'attraction universelle qui vous force à rester collé sur le carrelage ! Ah, pourtant ! Quand on regarde vos bras, on voit bien qu'il aurait suffi d'un ou deux battements ! Pour que vous filiez par-dessus les nuards ! Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir envie de voler, 3-4 fois ! Mais tranquillement, vous voyez, dans les parages, au-dessus de l'étang de Massy, du boulevard Jean Moulin avec les platanes, et puis revenir par la mairie ! Mais attention, ni vite ni très haut, pas comme le martinet ! Non ! Plutôt un vol de goéland ! Tout blanc ! Tout calme ! Donc, au fond, ce que vous ressentez en vous, c'est une mouette ! Une grande mouette ! Et pas un coiffeur ! Ben, c'est sûr quoi faire ! Mais comment dire ? J'ai pas terminé de payer la boutique, moi ! Je peux pas arrêter, y'a pas tout de suite ! Et si j'avais le choix, on aimerait bien faire le goéland ! Je vois la tête de ma femme ! Et pourquoi vous n'avez pas le choix ? Parce qu'il y a sûrement une force qui m'en empêche ! Vous y êtes, Georges ! Vous y êtes ! Non mais c'est grâce à vous, M. Charmel ! Mais c'est grâce à vous ! Vous vous réalisez, Georges ? Nous sommes tous prisonniers, tous ! Mais pourquoi ? Pourquoi j'ai pas plus souvent des clients comme vous ? Georges ! Voulez-vous vous joindre à moi pour lutter contre cette force qui nous opprime ? La craquer, l'obliger à se montrer, la calculer, et puis la détruire ! Moi ? Nous sommes les deux trop bien à savoir qu'elle existe, Georges ! Nous sommes des pionniers, des pionniers de la liberté, de celle qui nous est refusée chaque seconde ! Si j'avais pu imaginer ! Cette découverte portera nos deux noms ! Ah non, M. Charles-Bert, c'est vrai ! Non, deux noms ! Si vous ne m'aviez pas avoué que vous vouliez être un beau élan, je crois que j'aurais fini par douter ! Mais quand je pense que si Mme Lalonde s'était pas décommandée, j'aurais pas pu vous prendre ! Mais à quoi ça tient ? Le hasard et la nécessité, Georges, c'est ainsi que l'humanité progresse, nous n'échappons pas à la règle ! Oui, mais enfin tout ça à Châtillon, dans mon modeste salon ! Le salon de la découverte ! Alors, vous acceptez ? Si ça peut aider l'humanité, je veux pas refuser, bien sûr ! Merci, Georges, merci ! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pour un travail régulier. Heure fixe ! Un rendez-vous quotidien me conviendrait ? Ici ? Ou dans le crin ! Les idées sont fragiles, ne nous éloignons pas des lieux où elles naissent ! Dans ce cas, je préfère ici ! Mais tous les jours ? Si nous nous fixons comme objectif d'aboutir à la fin de l'année, ce qui serait, reconnaissez-le, un beau cadeau de Noël pour la planète, il me semble qu'un travail de 3 heures, disons 6 jours par semaine, est un minimum ! Ah, quand même ! Genre, vous n'imaginez tout de même pas révolutionner 30 millions d'années de comportement humain en deux coups de filière à peau ! Mais bien surtout non ! Vous pensez qu'il serait possible de faire ça à l'heure des repas ? Vous voulez dire entre midi et 15 heures ? Par exemple ! Pourquoi pas ? Nous en profiterions pour jeûner, c'est excellent pour la vivacité de l'esprit ! Ça me permettrait de pas, comment dire, perdre trop de clients ! Georges, pensez-vous vraiment que lorsque vous allez annoncer à vos clients votre décision de les libérer une bonne fois pour toutes de leur esclavage quotidien, vous allez les perdre ? Vous allez les gagner, Georges, et croyez-moi, comme dans un jour proche, vous volerez avec eux au-dessus de la ville abandonnée ! Ils vous béniront de leur avoir refusé votre peigne et vos ciseaux pendant trois petites heures par jour ! Mais vous avez raison ! Mais vous savez, M. Schartberg, personne, jamais personne, ne m'a autant ouvert les yeux que vous ! Parfait ! Nous commençons demain ? Donc midi ! Je vais le noter tout de suite ! Qu'est-ce que je vous dois ? À vous plaisanter, M. Schartberg ! Je vais juste, si vous permettez, récupérer ma petite serviette et ma blouse ! Ça vous bat comme ça ? Très bien ! C'est rafraîchissant, vous êtes court ! Parce que, pour vous dire la vérité, je vous préfère avec les cheveux un peu souples ! Ondulant, disons ! Nous appellerons ça, si vous le voulez bien, la coupe postérité ! Bien, Georges, à demain ! M. Schartberg, je peux vous poser une question ? Vous comprenez ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre force qui vous pousse à découvrir cette force ? Ou que c'est la même ? Bien, Georges, bien ! Nous ouvrirons la session de demain sur cette interrogation ! Parce que, si, si, c'est la même, une fois que nous l'aurons trouvée, vous êtes-le obligés d'y penser ? Plus du tout ? Probablement ! Je crois que nous allons faire du bon travail ! J'en meurs d'envie, M. Schartberg ! Pался à Ferguson ? Applaudissements ... Sous-titrage MFP. 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 Désolé. Ouf ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pas tout à fait. Sous-titrage MFP. 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 Oh, dommage. D'une façon générale, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 la seule. Remarque-moi ça non plus, je le fais jamais. Mais ça se voit, Anne, ça se voit. Et sans vouloir te flatter, je pense que de nous cinq, c'est toi qui es restée la plus proche. Quel moins dérivé. C'est vrai, si tu es la plus gaie, la moins évoluée. La plus en arrière. De loin. Génarde. Je ne sais pas comment je dois prendre ça. Mais bien, ma chérie. Très bien. Parce que vous n'êtes pas en train d'essayer de me dire que je suis conne comme une dorade. Oh, non, non, non. Parce que si tout votre truc, c'était pour en arriver là, déjà que moi, je suis venue au musée pour vous faire plaisir, là, ce serait le pompon. Ah, regardez-là. Regardez-là, cette bestiole. Comme elle se carre, comme elle grogne, comme elle griffe. Tu as une animalité exceptionnelle pour notre époque. Anne, exceptionnelle. Je t'envie beaucoup. Tu n'es qu'un réflexe, un sursaut, c'est magnifique. Ce n'est pas toi qui va te noyer dans la réflexion, dans la subtilité, sombrer dans le raisonnement. Génarde. Non, c'est vrai, vous avez raison, je n'ai pas à me plaindre, je me porte plutôt bien. Mais enfin, si j'ai la chance de ne pas être trop penseuse, comme vous dites, je suis quand même sensible. C'est moins grave. Peut-être, mais je la sens très fort, notre glissade de l'eau vers l'air. Je sens bien qu'on arrive à l'impasse. Ça ne peut pas te dire le contraire. Je sens bien qu'en sortant de l'eau, on l'a perdu, notre paradis terrestre. Aquatique. Le paradis aquatique. Non, mais attends, c'est une image, tu continues à croire que je suis conne ou quoi ? Tu crois que je ne sais pas que pour la seule, le paradis terrestre, avec le premier, le serpent, le chemin en gravier, c'est l'enfer ? Autant pour moi. Pardon, excuse-moi, c'est moi qui m'énerve, excuse-moi. C'est parce que tout ça, ça me tracasse et que j'ai peur qu'à force de muter, un beau jour, on finisse tous, comme ton frère, à jouer de la trompette à l'Espagne. Du tambour. Tiens, tu la vois la dérive, on me dit tambour, deux minutes après, j'en suis déjà à trompette. Et après, on s'étonne qu'on les ait perdus, nos écailles. ça fait peur quand même. Je ne peux pas te dire le contraire. Bon, Karl, Karl, qu'est-ce qu'on se fait, même un animal ? On ne peut pas continuer à avancer comme ça, à croître, ou ça va s'arranger dans l'air du temps. Il faut penser à nos enfants, on ne peut pas leur mentir, on s'est trompé, on s'est trompé, stop, stop, n'allons pas plus loin. Calme, Lily, calme. Mais elle n'a pas tort. Moi, je vous le dis, si on ne fait rien, on va le payer cher. On l'a déjà payé très cher. La dysenterie, la lèpre, la calme ici, l'impôt sur le revenu, la Bible, le Vatican, et le moins doute sur la Côte d'Azur. Et toutes ces guerres. Il n'y aurait jamais eu 6 millions de morts en 14-18 si on était resté poisson. À condition qu'il y ait de l'eau dans les tranchées, quand même, Karl, quand même. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Vous vous souvenez des photos ? C'est vrai, ça avait l'air très boueux. Oui, on s'en serait sortis, c'est sûr. Ceux de la Somme nageaient jusqu'à la mer, ceux de la Marne filaient jusqu'à la Seine, la Seine, Lyon, Lyon, la Loire, le canal de la Garome, et on se retrouvait tous dans le lac de Gavarnie au milieu des Pyrénées. Et là, tranquille, pas un Prussien, on était sauvés. Mais qu'est-ce qui nous a pris, mon Dieu ? Qu'est-ce qui nous a pris ? Et si on faisait demi-tour ? On retourne en arrière ? Oui. Vers la carpe ? Oui. Elle est loin, Anne. Tu sais, très loin. Même pour toi. Mais doucement. Tout doucement. Comme ça, tu vois, sans forcer. En ondulant un peu. En essayant de se rappeler. Tu sens comme ça revient ? Tu sens comme on devient superficiel ? Pas beaucoup. Mais un peu. Un peu, oui, c'est vrai. Non, 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 ne fretille pas, ne fretille pas. Gardez le ventre mou. C'est drôle. J'ai des souvenirs d'algues. Tout est plus facile, on dirait. Venez, on va se diriger lentement vers le Grand Basset, là-bas, dehors, sur la place. Merci, Anne, merci. Laissez-vous porter par le courant. Ça y est ! Ça vient ! Je me sens rieux ! Vous allez voir ! Je suis sûre qu'il va recommencer à nous perdre ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501